Salut à tous, c'est Roman, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo assez rapide, un petit solo construit aux alentours des triades. Je vous fais le petit partage d'écran comme d'habitude avec le document gratos, ça ressemble à ça. L'idée c'était de vous aider à construire des solos plus mélodiques en suivant la grille d'accords et les triades vont être vraiment utiles pour ça. Donc on commence tout de suite avec toute l'étude des plans, quels triades j'ai utilisées, comment je les ai connectées entre elles et je vous remonterai les plans en écran plein après pour que ça soit plus facile à suivre aussi pour vous. On commence avec le premier plan, donc j'ai souhaité commencer le solo un petit peu avant le début de la grille, ce qui est quelque chose d'assez commun quand on improvise. et je me suis basé sur deux triades de Mi mineur puisqu'on arrive sur un accord de Mi mineur. Donc j'ai celle-ci sur les cordes de Ré, Sol, Si et celle en escalier sur les trois petites. Et après j'ai connecté ça avec des notes de la gamme et des approches chromatiques pour donner ce plan-là. J'arrive sur le Fa dièse, la note d'arrivée là, qui est la neuvième en fait de l'accord de Mi mineur. Deuxième plan, là plutôt de la gamme en fait et j'arrive également sur le Si qui est la neuvième de l'accord d'arrivée, le La mineur. Je continue. Pour le Si7 en fait, je démarre en levée là et je vais utiliser un espèce de Mi bémol augmenté et après un espèce de Si augmenté et ça donne ça. Petite phrase chromatique, j'arrive sur le La, Si, Ré, Fa, La, la septième. Et ici je me suis aidé de la petite triade, le premier renversement d'une triade de Si, position fondamentale, premier renversement. Ça fait un mouvement de Si, c'est assez joli. Et ensuite, j'ai fait un petit plan pour conclure. Donc je traîne un petit peu sur le Si qui est en même temps en fait la tonique de l'accord de Si7, bien sûr. Également la quinte du Mi mineur. Donc c'est pour ça que je traîne un peu dessus. Et pareil, départ en levée, petit triolet pour arriver à un plan un peu classique. Et j'arrive sur la tonique du Mi et je l'approche par le demi ton inférieur. Ce qui pourrait être considéré comme la septième majeure. Alors c'est joli de jouer une septième majeure. Même sur un accord mineur, ça ferait presque ressortir un espèce de Mi mineur majeur 7. Un petit peu énigmatique comme accord, c'est ça qui est chouette. Ok, donc bien sûr vous aurez le document dans la description à télécharger. Je vous refais un petit peu tous les plans comme ça là en caméra. Un petit peu plus gros plan quoi disons. Comme ça vous voyez un peu le doigté. Vous voyez comment les triades peuvent vraiment vous aider à progresser en musique. autant dans l'accompagnement que dans les solos. Et c'est ça qui n'est pas évident à comprendre. On croit que c'est vraiment destiné juste pour l'accompagnement, les triades. Mais en fait, non. Vous pouvez les utiliser dans vos solos en repérant vos triades de votre grille d'accords sur laquelle vous souhaitez faire un petit impro, un petit solo. Et ensuite vous essayez de les connecter entre elles en essayant de ne pas faire de grands gaps sur le manche. Toujours pareil, on essaye de sectoriser. Et c'est là où ça devient un peu plus compliqué de passer d'une triade un peu bête et méchante. C'est sûr que si vous jouez ça, ça va être un peu trop scolaire au début quoi. Mais utilisez les notes de la gamme et quelques petites approches par au dessus ou par en dessous. Et vous allez voir que vous allez vraiment obtenir des lignes mélodiques qui sont vraiment sympas et qui vont vraiment faire entendre la progression d'accords sur laquelle vous êtes en train d'improviser. Alors si je vous fais ce petit truc aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, je suis en train de bosser sur un gros gros projet. Un petit e-book de triades dans lequel je vais vous parler des triades, de comment les travailler. plusieurs approches pour les travailler. Des progressions de type pour pouvoir appliquer ça directement dans votre jeu et pas essayer juste d'apprendre des positions. On parlera du principe des renversements, comment transformer les accords à quatre sons et les ramener en triades. Enfin voilà plein 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 de choses. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble d'ailleurs. Et j'ai trouvé aussi que si je faisais cet e-book, ça serait peut être un peu léger, pédagogiquement parlant, s'il n'y avait pas des vidéos. Donc il y aura une série de dix vidéos en fait, qui pourra compléter un petit peu cet e-book de façon à ce que vous ne soyez pas trop perdu. Je vais vous faire un petit partage d'écran pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Rapidement bien sûr, parce que ce n'est pas quelque chose que je vais offrir sur la chaîne. Cette fois-ci, je vais peut être le faire en mode payant. Mais vraiment, ça ne sera pas très très cher, surtout pour toutes les heures que je vais y passer, notamment à monter toutes les vidéos. Donc il y a des petits laïus sur plein de trucs. Tous les renversements de la gamme de dos majeurs, toutes les triades issues de la gamme dans tous les renversements. Les progressions d'accords, des petites surprises, des petits bonus, un petit poster que vous pourrez accrocher dans votre espace de travail pour regarder les plus grands guitaristes et garder votre motivation intacte pour travailler. Et après, voilà, ça, c'est ce que je dois finir là, de tourner toutes les vidéos en fait qui sont des, je pense à ça sous forme de lien YouTube privé. Donc en fait, si vous achetez l'ebook, vous aurez accès bien sûr à ces vidéos complémentaires de la méthode en fait, que vous pourrez voir autant de fois que vous voulez. Et ils seront disponibles que pour les personnes qui auront fait l'acquisition de ce petit ebook. Donc voilà, pour moi, il s'agit un petit peu aussi de développer un peu la chaîne et éventuellement investir un peu dans du matériel. Donc clairement, j'y suis depuis quelques semaines sur ce truc et je suis loin d'avoir fini. Donc laissez-moi un petit peu de temps encore parce que voilà, toutes ces vidéos, ça va être assez long à tourner, à monter, tout ça. Donc là, vous voyez par exemple que au niveau de l'éclairage ce matin, c'est pas fameux. Il est tôt encore et du coup, c'est la misère pour avoir la bonne luminosité dans l'appart à cette heure là. Donc, mais bon, voilà, en tout cas, je vous donne une petite preview, un petit avant-goût de ce qu'il y aura dans cet ebook. Bien sûr, il y aura aussi d'autres exemples célèbres et tout ça. Bon, voilà, il faut que je finisse un peu d'écrire tout ça. Mais franchement, si vous travaillez ça, vous serez vraiment un meilleur musicien. Je peux vous le garantir parce que les triades, c'est la vie. Je vous souhaite bon courage, travaillez bien et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !